On n'y est pas encore, mais on ne va pas tarder. On y est là, normalement, sur le direct. On y est. Eh bien, bienvenue sur notre dernier direct de l'année scolaire. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue, Alexandra. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire un direct pendant ton temps de pause et de repas. Ça va ? Tu ne parles pas ? Ça va, je te remercie. Est-ce que je peux ? Ah, ça y est. Bien, très bien. On va attendre que les amis arrivent. Donc, bonjour Justine. Il faut que je fasse des directs pour te voir. Bonjour Karima. Bonjour Maria Blanca. Bonjour Anand. Bonjour Solange. Je crois que tu étais à la campagne. Bonjour Karine. Je vais beaucoup d'accepter de faire un direct. On vous accoupe ça parce que ça va être... On a trouvé 40%. Bonjour Nathalie. Bonjour Fathia. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Daniel. Bonjour Karine. Bonjour Marie-Josée. Kamel. Il y a du monde qui vient te voir, Alexandra. Tu as plus de monde avec quand c'est toi que quand c'est moi. Bonjour Sarah. Bonjour Christelle. Ah, Mariamma. J'espère que tu vas bien. Bonjour Daniel. Bonjour Alain. Il y a Sarah qui te dit bonjour, Alexandra. Bonjour à tous. Oui, parce que moi je ne vois pas qui est connectée. Non, toi tu vois que la page Zoom, mais tu ne vois pas la page Facebook. Il y a Justine aussi qui te dit bonjour. Salut Justine. Bonjour à tous. Suzanne, bonjour Suzanne. Donc, on va attendre une toute petite minute et puis on ne voit même pas une minute, 30 secondes et on va commencer. Très bien. Bon, en tout cas, merci à toutes et tous d'être avec nous pour ce dernier direct que j'organise sur ma page Facebook de l'année scolaire. On reprendra certainement à la rentrée. Merci Alexandra d'Alcantara d'avoir accepté mon invitation. Alors Alexandra, en plus tu fais ça pendant ta pause déjeuner sur ton travail. On voit que c'est ton bureau derrière. C'est un bureau ailleurs. Tu es maire adjointe déléguée aux politiques en direction de la jeunesse, mais aussi aux relations avec les cultes à Gennevilliers. Mais là, c'est plutôt sur un autre sujet que je vais t'interroger, puisque tu as été à l'origine de l'amélioration de nos activités d'été. Je ne me rappelle plus en fait que l'on a mis deux ou trois ans maintenant avec les activités d'été au Céline. Alors, je me rappelle aussi des remarques qui avaient été faites, ça doit être il y a deux ans, trois ans. Il y avait des esprits chagrins qui, sur Facebook, disaient en gros qu'on faisait ça avant les élections et que ça allait disparaître après. Donc, on l'a fait après les élections, puisque ça a eu lieu l'été dernier. Et puis, les élections sont passées là. Je voudrais savoir si vraiment tu vas diminuer la voilure, s'il y a moins d'activités aux activités au Céline, puisque les élections sont passées. Alors oui, c'est vrai qu'il y avait eu des petites mauvaises langues qui avaient dit qu'on faisait ça juste pour les élections, ce qui n'était pas du tout le cas. On avait fait ça effectivement juste avant, en 2019, et c'était expérimental, puisqu'on avait décidé de faire évoluer notre dispositif, notamment sur l'été au Céline, puisqu'il y avait une forte demande. On s'était aperçu qu'avec la chaleur, etc., il y avait une forte demande des habitants aussi d'avoir de l'eau, de pouvoir se baigner. Et donc, ça a été tout un challenge de dire qu'on va essayer de s'améliorer et de faire mieux. Alors, ce n'était pas le fait de souhaiter s'améliorer, ça, on le veut toujours, mais c'est vrai que ça avait un coût assez important. Et en même temps, on a toujours souhaité répondre favorablement quand on le pouvait et orienter nos choix en lien avec les demandes des habitants. Donc, c'est vrai qu'on a lancé ça en 2019 et ça a été un vrai succès, puisqu'on a eu un taux de fréquentation super important. Et du coup, tout de suite derrière, en octobre, on a fait ce bilan de ce premier nouvel été au Céline. Et on a décidé donc de le poursuivre et chaque année de l'améliorer un peu plus. Alors, cette année, on ne va pas du tout diminuer la voilure. Bien au contraire, puisqu'on a décidé justement d'y apporter encore des nouveautés, des améliorations. La première nouveauté, c'est que comme la demande est importante et grande, on a décidé d'augmenter ce dispositif, en fait, et de le passer de quatre à cinq semaines. Oui, ça, c'est parce qu'on avait peur que la pandémie continue, qu'il n'y ait pas le droit de partir et qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient rester à Gennevilliers. Et puis, c'était aussi une remarque que tu avais faite l'année dernière, comme quoi la semaine était… il y avait encore du monde à Gennevilliers à cette période-là. C'est ça ? Oui, et puis c'est vrai qu'aussi avec le contexte sanitaire qui a engendré des grosses difficultés économiques pour les habitants. On s'est aussi dit qu'il y aurait peut-être encore aussi beaucoup de monde cette année à Gennevilliers. Et puis, on ne savait pas si on pourrait partir effectivement à l'étranger, notamment pour les personnes qui retournent dans leur pays d'origine. Donc voilà, on a décidé d'augmenter cette année d'une semaine supplémentaire. Donc, le dispositif, il va débuter du 7 juillet jusqu'au 8 août cette année. Alors, vous voyez, on a fait également… on a décidé aussi pour répondre à un vrai besoin parce qu'on fait des petits bilans après chaque été. Et on s'est aperçu que le jeune public et le public familial étaient très importants. Et du coup, on a augmenté le deuxième bassin, donc il sera plus grand. Au lieu d'un bassin de 8 par 12, ça sera un bassin de 15 par 10. Et donc, avec une profondeur de 60 cm, c'est pour répondre à un jeune public. Et du coup, de pouvoir accueillir plus d'enfants dans les bassins baignades. Donc voilà, on a aussi… on apporte aussi d'autres nouveautés puisqu'on va installer des rochers d'escalade. Et on s'est aussi aperçu que pour créer aussi du lien entre les personnes qui fréquentaient l'espace, on a décidé d'organiser des jeux intergénérationnels avec les usagers du parc. L'après-midi, il y aura des grands jeux organisés si les habitants souhaitent participer. Ça crée beaucoup de convivialité. Je crois que c'est une vraie demande aussi d'échanger avec cette année difficile. Alors, ça ne dépend pas de ton champ, mais en plus des activités au Sévine, donc améliorées, on l'a compris, et en durée et en nombre d'activités, il y a des choses prévues aussi en direction des familles. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Donc, en direction des familles, le droit aux vacances, c'est quelque chose sur lequel on s'est toujours battus. Et c'est vrai que c'est important, le droit à la décompression, etc. Et bien sûr, le contexte, comme je le disais tout à l'heure, socio-économique permet à beaucoup de gens de ne pas pouvoir partir. Et donc, on a essayé de donner un coup de pouce avec un nouveau dispositif, un dispositif plutôt exceptionnel qu'on met en place avec l'Office municipal des loisirs, donc l'OML. Et c'est un dispositif qui permet de favoriser l'aide de départ aux vacances en mettant, comment dire, en favorisant les familles qui ont un quotient inférieur ou égal à 650 et qui disposent de la vacafe. Donc, c'est leur permettre de réserver sur des mobilhomes, sur des campings. Alors, on a trois sites qui sont ciblés et que le coût réel leur revienne à 20% seulement du prix de ce que ça coûte. Comme ça, ça va permettre à des familles qui n'auraient peut-être pas eu les moyens de partir de façon habituelle, de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Alors, en plus, c'est des choix de qualité puisqu'il y a deux beaux campings à la tranche-sur-mer en Vendée. Il y a aussi des campings vraiment adaptés pour les enfants puisqu'il y a des parcs aquatiques, il y a des piscines, des toboggans. L'idée, c'est vraiment que les familles puissent s'aérer puisqu'il y a un vrai besoin. Comme je maîtrise de plus en plus la technologie, pendant que tu parles, j'essaye de passer les diaporamas. D'accord. Oui, donc là, vous voyez. Là, on a eu lieu sur la tranche-sur-mer. La tranche-sur-mer. Le deuxième camping aussi, camping de l'Escale du Pertuis, donc là où on a réservé des places. Oui, tout à fait. Et puis, il y a les régions des Châteaux de la Loire avec le camping du Parc des Allais. Donc, vous voyez des beaux lieux sur lesquels, je crois qu'il nous reste des places. Oui, il reste des places. Et il faut savoir que ce dispositif, on a regardé, ça pouvait correspondre à combien de familles. Et ça peut correspondre à 1396 familles jeunes miloises qui pourraient bénéficier de ce dispositif. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à prendre plus de renseignements et voir si vous pouvez disposer. C'est des séjours d'une semaine et une semaine d'évasion, ça fait du bien, vraiment. Par ailleurs, tu es mère adjointe à la jeunesse, donc je ne veux quand même pas t'épargner ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'il y a de neuf pour les jeunes cet été ? Tu fais la même chose que d'habitude ? Alors, c'est un peu comme pour l'été aussi vide, on fait la même chose et en même temps, on s'améliore. Et en même temps, on essaie d'apporter plus de nouveautés. Et déjà, les jeunes, ce n'est pas parce que je suis mère adjointe à la jeunesse, mais vraiment, les jeunes, c'est dur d'avoir 20 ans et d'être enfermés pendant un an à la maison, je dirais. Donc, encore plus que pour nous, avec des années difficiles, des cours en présentiel, pas de cours. Il y a un fort, fort besoin d'évasion pour les jeunes, ne serait-ce que là, on a pu réouvrir les structures jeunesse, la crise sanitaire nous l'a permis. Du coup, à nouveau, plein d'activités dans les structures, on a des activités tout l'été, beaucoup de sorties, des soirées organisées, des soirées stand-up. On a décidé d'innover avec des soirées escape game pour les jeunes. On a vraiment essayé de cibler, de répondre à ce besoin de loisirs et en même temps, y allier à la fois des projets pédagogiques. C'est pour ça qu'on organise, le service jeunesse organise des séjours pour les jeunes. Il y aura des très beaux séjours organisés, notamment un séjour à Anglette, un séjour qui correspond à des activités aquatiques et en même temps, qui participe à des actions éco-citoyennes puisqu'il y aura des journées avec une association sur place de nettoyage des plages, des soirées, des actions écologiques avec du rafting dans une réserve naturelle. Il y a ce séjour Anglette, il y a un séjour aussi, une visite, un séjour plus culturel puisque c'est la visite, la découverte de Lisbonne, une capitale. Et donc, un séjour organisé à Lisbonne, un séjour… C'est toi qui as choisi le séjour à Lisbonne, madame d'Alcantara ? Non, pas du tout, mais… C'est là-bas qu'il y a le pont d'Alcantara d'ailleurs. Oui, il y a le quartier à Alcantara, oui, tout à fait à Lisbonne. Je n'ai pas choisi le séjour. Quand je l'ai vu, je l'ai rigolé parce que je me suis dit, tiens… Mais en même temps, c'est vrai que le Portugal est depuis quelques années, culturellement et très en vogue. Et c'est une très belle ville. Il y a beaucoup de choses à voir et je pense que les jeunes vont beaucoup apprécier. Un séjour en Espagne aussi, un séjour sport nautique, détente. Et un séjour raid aventure. Alors là, c'est vraiment au vif. Et le séjour que je trouve vraiment sympa et très original, c'est le séjour qu'on appelle le séjour 2047. Il y a un séjour 2047 pour 2047 kilomètres où il y aura trois groupes de six jeunes qui vont parcourir ces 2047 kilomètres en vélo. Ils partiront de notre ville jumelée de Berkamen le 7 juillet, donc la semaine prochaine, pour finir à la Vanessa en Espagne, notre autre ville jumelée. Donc, il y aura trois groupes de six jeunes, donc trois étapes, et qui se relayeront et qui feront comme ça ces 2047 kilomètres. Mais pas juste pour faire du vélo, pas juste pour se promener. Aussi pour venir en soutien. Ils vont pédaler pour une association, une association qui se trouve du côté de Bordeaux, qui est une petite association qui s'appelle les chemins. Ça a coupé, Alexandra, je ne t'entends plus. Je ne sais pas, tu vas avoir un problème de réseau à ton travail. Moi aussi, je suis comme toi, je trouve que c'est un beau séjour, que c'est ces jeunes qui vont traverser l'Europe en vélo, en soutien à une association. Et je crois qu'ils passent à Gennevilliers, d'ailleurs, ils vont faire une étape à Gennevilliers. Ça sera 40 à 45 kilomètres. Ça t'a coupé. Très sympa. Ah, pardon. Ça t'a coupé. Est-ce que tu confirmes qu'ils feront une étape à Gennevilliers entre Berkamen et la Vanessa ? Tout à fait. Donc, ils vont arriver à Gennevilliers en même temps que l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées. Ah oui ? Voilà. Donc, ça sera une étape à Gennevilliers qui est le 17 juillet, si je ne me dis pas de bêtises. Donc, vous voyez, il faudra qu'ils fassent en 10 jours les kilomètres. Et l'idée, c'est peut-être qu'on organise un… qu'on aille les accueillir. Ce qui va arriver sur les Champs-Elysées à l'arrivée du Tour. Et peut-être qu'on est en train d'organiser un… que nous, les Gennevillois, pour ceux qui le souhaitent, aller sur les Champs-Elysées, les rejoindre et venir avec eux jusqu'à Gennevilliers, où on les accueillera à Gennevilliers. Donc, ça sera l'arrivée de la première étape. Très bien. Une chose très importante… Et ils s'entraînent, là ? Ah oui, c'est ce que je disais. Donc, ça a coupé. Ils s'entraînent tous les week-ends. Ils s'entraînent. Ils font 40-50 kilomètres le week-end. Ils ont été à Maison Lafitte. Ils font plein de sorties avec le club vélo et d'autres partenaires de la ville. Il y a aussi des membres de Agir qui vont faire du vélo. Avec des retraités. Ils font du vélo avec des retraités. Avec des retraités, voilà. C'est pas très sympa. On va faire une action intergénérationnelle en même temps. Et donc, sur ce séjour, on a des mécènes. On a trouvé des entreprises locales, des mécènes qui ont sponsorisé ce séjour puisqu'ils vont financer 1 euro du kilomètre, soit 2047 kilomètres, 2047 euros par vélo. Et cet argent sera reversé à l'association de Jade que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un séjour qui est magnifique. Au-delà des séjours, parce que le service jeunesse, c'est aussi plein d'autres choses, il faut aussi penser à... On essaye aussi de faire pour que tous les autres jeunes puissent participer. Chaque année, on réserve des emplacements dans un camping, donc à Saint-Malo. Et donc, ce sera ce qui permet à tous les jeunes des quartiers de pouvoir aussi s'inscrire. Et il y aura un séjour par structure, donc par quartier, qui partira à Saint-Malo. C'est un autre bon choix, Saint-Malo, parce que c'est une ville qui a vue sur la plus belle région du monde. Tout à fait. Là, je partage. Juste en face de la norme. Effectivement. Donc, sept mini-séjours organisés aussi, qui permet à toutes les structures jeunesse d'organiser un mini-séjour et de partir quatre jours à Saint-Malo. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment de la chance, oui. Les jeunes, ce n'est pas que les jeunes. Oui, pardon. Et Mandela sera ouverte ? Mandela sera ouverte. Il y aura aussi les structures jeunesse. Alors, les structures jeunesse ferment en août, mais sont regroupées à Mandela. D'accord. Et qui permet d'organiser plein d'activités aussi sur le mois d'août. Et en juillet, elles sont ouvertes, alors les structures jeunesse dans les quartiers. Voilà. Dans les quartiers, elles sont ouvertes. Alors, ça permet de faire la transition parce qu'il n'y a pas que la jeunesse dans les quartiers. Et donc, il n'y a pas que les civilisations. Oui, je voulais juste dire un truc. Ah, vas-y, vas-y. Je voulais aussi juste un petit mot, vous dire juste un petit mot sur… Parce que le service jeunesse, c'est les 15-25 ans en gros. Et il y a aussi beaucoup d'activités qui sont mises en place par les clubs à dos. Donc, pour les plus jeunes de 11 à 14 ans, il y a aussi des pratiques, des activités culturelles. Ils ont fait aussi, ils font un petit séjour à Avignon. Ils organisent la Grande Dictée pour tous, justement, en partenariat avec le service jeunesse, le 8 juillet, des sorties culturelles au Panthéon, Cité des sciences, etc. Et donc, il va y avoir aussi un programme très riche pour ces jeunes de 11-14 ans. Et vraiment, les clubs à dos mettent en place tous les ans un très, très beau programme pour les jeunes. Et je voulais aussi leur faire un petit clin d'œil aujourd'hui. Tu as bien fait. Et alors, dans les quartiers, il n'y a pas que des activités que pour les jeunes. Il n'y a pas que des activités. Et puis, au Cévin, ça fait aussi partie des améliorations alors qu'on avait commencé l'année dernière, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans les quartiers de l'année cet été ? Oui, parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas de tout centraliser non plus qu'au Cévin, même si c'est vraiment un bel espace. Il y a aussi plein de choses qui se font dans les quartiers. Donc, beaucoup d'animations de proximité puisqu'il y a des gens qui ne viennent pas spécialement au Cévin, mais on met en place, avec les centres sociaux, avec la médiathèque, la MDC, le Tamanoir, plein d'animations de proximité. Alors, des animations en tout genre, j'allais dire. Ça va des stages aux ateliers proposés aux jeunes publics, mais aussi aux adultes, des ateliers hip-hop, cuisine, jeux de société. Il y a un atelier qui a l'air très sympa, c'est les métiers du journalisme, où à la fin de l'atelier, ils vont faire une petite vidéo, etc. C'est très intéressant. Des ciné-pleinaires aussi dans les quartiers sont prévus cet été, sur quatre quartiers. Donc, on a choisi aux Agnettes, aux fossés, au village, enfin voilà, plein de... Aux Grisillons aussi, parce que ça, c'est des soirées, alors, il faut que le temps nous le permette, mais c'est des soirées qui sont très demandées, puisque c'est à la fois familial et qui répond à beaucoup, à une forte demande de la population. On a aussi décidé d'augmenter les sorties, les sorties en extérieur, les sorties à la mer, les sorties de loisirs, avec une augmentation de 550 places de plus par rapport à l'année dernière, ce qui représente à peu près dix quarts supplémentaires sur les sorties. Donc, des sorties organisées par les centres sociaux, avec des belles journées à la mer et des belles journées sur d'autres endroits aussi sympas. Et voilà, c'est parce qu'on souhaite vraiment répondre à ces habitants qui vont être à Gennevilliers et qui ont besoin aussi de s'évader. Alors, vous allez voir, vous verrez par vous-même, je ne vais pas tout vous dévoiler non plus aujourd'hui, mais il y aura des grands amphores avec la médiathèque, des espaces culture, d'arts plastiques, bibliothèques de rue, des danseurs dans les quartiers. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de remettre les quartiers aussi au centre des animations. Alors, ça, c'est de la nouveauté, parce qu'il y a les apes à la reste, comme d'hab, elle a fait plusieurs remarques et dit, il faut de la nouveauté, comme d'hab. Elle avait l'air de dire qu'en fait, il n'y a rien de changé, mais il y a quand même de la nouveauté. Ah oui, il y a beaucoup de nouveautés, puisqu'il y aura des danseurs de rue dans les quartiers, il y aura des animations même en pied de quartier, puisqu'il y aura des petites présentations théâtrales, il y aura des choses qu'on n'avait pas fait depuis un petit moment vraiment au cœur des quartiers. Il y aura même un festival des essentiels qui aura lieu le 24 juillet, retenez la date, sur la place du village, avec du théâtre, du cabaret, des concerts, voilà, et aussi le Tama Noir qui va organiser plein de concerts en extérieur, des concerts à la fois de musique du monde, des concerts hip-hop, de chansons, de spectacles, donc ça, c'est aussi des nouveautés. J'étais à l'AG du Tama Noir et le directeur du Tama Noir disait qu'ils avaient monté le niveau encore sur la qualité des spectacles qui vont avoir lieu dans les quartiers du Tama Noir, donc on peut avoir des choses très très belles dans tous les quartiers de Gennevilliers. Oui, j'ai vu la programmation qui a l'air vraiment très sympa, et puis qui répond à un public complètement différent parce qu'on a à la fois du hip-hop, mais aussi de la musique du monde, aussi des chansons tout simplement, des spectacles, vraiment qui va répondre à plusieurs, je pense à plusieurs genres musicaux. Voilà. Merci Alexandra. Alors, on n'a pas de questions du tout, à part Isaac, il est toujours bof. Bof ! Bonjour Isabelle ! Les autres ont tendance à dire merci et être contents du programme. Tout ce programme-là sera édité dans le Gennevillier Magazine que vous allez avoir dans Reboite aux lettres aujourd'hui ou demain d'ailleurs, parce que c'est le 1er mai, le 1er juillet, j'ai oublié. Donc, normalement, le magazine est distribué les deux premiers jours du mois. Donc, vous aurez tout ce programme-là et à loisir de pouvoir mener l'ensemble de ces activités. Il faut aussi retenir, M. le maire, la date du 13 juillet au soir où il y aura un petit 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 qui va être tiré du haut de la mairie et c'est vraiment ça. En renouvelle cette année, on a décidé de refaire parce que ça a été assez publicité, ce qu'on a fait l'année dernière, le 14 juillet, pour contourner la crise sanitaire. Ça fait, oui. Une des rares villes à avoir fait un feu d'artifice quand même. On l'avait fait pour fêter la nouvelle année parce que comme on ne faisait pas les réceptions, on s'était dit qu'il fallait faire une initiative. Et donc, on refait tirer du toit de la mairie. Donc, vous n'aurez pas à vous déplacer ou simplement descendre de chez vous et trouver la rue qui donne sur la mairie en bas de chez vous pour faire ce feu d'artifice tiré. et donc, il se voit de très loin. Donc, vous allez encore pouvoir être fiers de Genevié puisqu'on va illuminer la région parisienne avec notre feu d'artifice le 13 juillet au soir. Pour vous laisser... On fait le 13 parce que ça vous permet le 14 d'aller voir les autres feux d'artifice. Vous voyez ? Les stratégiques. Et puis, le fait de le faire sur le toit de la mairie en cette période qui est encore un peu compliquée en termes de crise sanitaire, ça évite aussi d'être tous au même endroit et c'est sympa. Je trouve l'idée très sympa. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on s'en tienne là. Merci. Ça va te permettre d'avoir quand même un peu de temps pour aller manger parce que comme tous les salariés, tu as un temps limité de midi. Donc, merci d'avoir pris de ce temps-là, Alexandra. Et puis, je vais souhaiter de bonnes vacances à toutes celles et ceux qui vont en prendre pour cet été. Des vacances à Gennevilliers ou des vacances ailleurs. En tout cas, profitez-en. Et puis, je vais vous dire, comme ce que j'ai dit hier soir au Conseil municipal, prenez des livres parce que lire aussi, c'est s'évader. Bande dessinée. Lisez tout ce que vous voulez, mais lisez. C'est important, la lecture. Et notamment pour les enfants et les jeunes. Mais pour les adultes, c'est bien aussi. Moi, je dis pas mal. Ça fait bien. Bonnes vacances à toutes et tous. Et puis, à bientôt. Merci, Alexandra. Merci. Au revoir, tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada